Alors on va avoir Darkhut qui va jouer Fox contre Redrow qui va jouer Sonic. LA BIT ! LA BIT ! Donc ça commence bien sur Destination Finale, comme d'hab, deux persos bien rapides. C'est parti pour les jams. LA BIT MASQUÉ ! Non par contre on va se passer de la BIT je pense. Ok c'est bon. Donc du coup ça dash attaque comme d'hab ça jab. Parce que ça fait faire que ça ces persos de toute façon. Mais bon c'est deux bons persos et deux bons joueurs surtout. Deux persos super rapides qui font bien mal sur certains coups. Surtout le up smash de Fox et le front smash qu'on vient de voir de Sonic. Donc le but du jeu ça va être de faire monter les pourcentages comme dans tous les jeux Smash Bros. Ils sont quand même assez forts ces persos. Mais le truc est bien c'est que l'un contre l'autre ils ont pas mal de façons de se sortir des coups des autres. Des combos des autres. Vu qu'ils sont pas très grands et que du coup ils sont assez légers. Donc on peut faire la bonne DI comme on dit. L'influence directionnelle. Alors ça c'était pas mal le grab au milieu du Firefox. Du coup il l'a complètement chopé dans son up B. Il l'a balancé hors stage. Là maintenant il faut qu'il essaye de revenir. Là il a mal goupillé son edge guard du coup il a sauté dans son Firefox. Le down smash qu'il envoie de l'autre côté. La homing attaque qui passe. Ça c'était notre arrière il me semble. Donc du coup la Sonic qui est vraiment à kill pourcent. Fox avec un bon coup il y a moyen qu'il sorte même s'il est un peu plus lourd que Sonic. Le up smash qui était bien tenté mais qui était lu. Le back throw du coup de Sonic qui est un putain de bon kill move dans ce jeu. Parce que dans Brawl ça tue absolument pas. Mais bon ils se sont dit il faut peut-être qu'on le rende un peu bon ce perso. Donc voilà le punition un peu raté. Mais bon il y a le up air qui l'envoie définitivement en enfer. En tout cas pour son premier stock. Donc là 0-0 on est vraiment à égalité. Et donc là il commence et hop tilt qui passe pas. Il y en a un seul qui passe. Ah les hop tilt. Non du coup il fait un autre alerte qui défonce ça. La dash attaque. Le up smash dans le vide. Le side b qui est aussi dans le vide. Ça c'est un truc voilà deux persos super nerveux. Donc du coup si jamais il y en a un qui croit que tu veux aller à droite et toi tu vas à gauche. Là il se retrouve à faire des trucs qui ont l'air vachement moches. Alors qu'en fait c'est vachement intelligent. Mais ça a l'air moche c'est tout. Donc là pareil encore de la homie attaque. Le smash dans le vide. Up dash attaque. Et c'est deux follow up au front air. Ça passe pas parce que Sonic double jump. Le up smash qui l'envoie assez haut aussi. Le front smash qui passe dans le bouclier. Pas vraiment de punition parce que bon il faut que c'est rapide du coup. Donc c'est assez dur de le punir même si Sonic est vachement rapide aussi. Genre un dash grab ça pourrait bien punir sur certains trucs. Mais c'est assez difficile à placer surtout quand t'as fait ton shield. Le up smash qui tue toujours pas. Donc Sonic qui résiste assez bien quand même. Et peut être un petit peu d'influence directionnelle comme on dit. Le front smash qui finit ça après le jab jab. Ça c'est pas un vrai combo mais ça passe bien en fait. Si jamais tu vois pas que ça va t'arriver dans la tête tu te prends tout quoi. Fox a un vrai combo où c'est jab jab up smash. C'est vachement dur à faire. C'est vachement vachement serré le timing. Et si tu le rates tu peux te prendre un puni chassez malade dans la tête. J'ai rangé mon portable j'en ai pas besoin. Donc du coup premier match qui va à Darkut à Cabris. On va voir ce qu'il se passe au prochain match. On sait que Redraw il aime bien prendre des personnes un petit peu tarées. Il aime bien le drac au feu et autres bêtises. Il aime bien Mewtwo aussi. Mais en général il reste sur Sonic dans les matchs un peu sérieux. Il reste sur Sonic. On va voir si ça change de stage en général. Ils aiment bien ces stations finales ces mecs là. Ville et centre ville d'accord. C'est un match avec des plateformes. Alors les plateformes je saurais pas te dire qui ça aide. Peut-être que ça aide un peu plus Sonic parce qu'il aime bien mettre des... Il aime bien jouer vers le haut du stage parce que par exemple avec certaines de ses coups il l'envoie bien vers le haut. Après la plupart de ses kill moves genre Backthrow et puis Front Smash en général ça tue sur les côtés. Donc je sais pas vraiment pourquoi il a pris ce stage. Mais bon si c'est sa préférence c'est sa préférence. Peut-être qu'il va me prouver que j'ai tort et peut-être qu'il va vraiment gérer son truc. Il a raté sa recovery. C'est dommage parce qu'il était à bas pour cent. Donc du coup ben là on sait très bien que Darkhot va en profiter. Parce que bon ça on les prend. On se gêne pas. Il n'y a pas vraiment de charité pour les gens qui perdent. Du coup donc ça c'était Upthrow, UpB, UpR. Ça tue pas vraiment à bas pour cent. Ça tue bien pourtant mais voilà 61% c'était pas encore ça. Backthrow ça aussi ça fait bien mal. Après voilà quand t'as des plateformes comme ça. Tu peux recovery assez simplement avec Fox. Fox qui maintenant peut faire UpB après le SideB. C'est nouveau dans ce jeu ça. Avant il ne pouvait pas faire ça. Bon ben quand même hein. On voit... Ah non en fait pas vraiment. Redraw j'allais dire qu'il jouait bien. Qu'il évitait les pourcents mais il est déjà à 24% sur son deuxième stock. Alors que l'autre est toujours sur son premier. 33% maintenant après ce... Dawn A voilà. D'accord. En fait il a pris le ressort de Sonic pour le chasser. Pour essayer de lui foutre un coup mais ça n'a pas passé. C'était une très bonne idée pourtant. Donc ça essaie de se choper ça passe un peu dans le vide. Ça essaie de rester à bonne distance voilà. Donc jab jab chop up air. Encore quelques pourcentages comme ça et Sonic il est cuit au prochain coup. Il n'arrive toujours pas à tuer Fox donc je pense que ça va en rester là. À moins d'un miracle comment Redraw joue vraiment bien et vit vraiment tous les coups. Ça risque de se finir là dessus. Donc il faut vraiment vraiment qu'il sache assurer. Le front smash là c'était un gros ride mais c'est pas passé. Parce que... Il joue quand même même s'il joue assez taré, assez rapide. Darkut il est quand même vachement safe la plupart du temps. D'accord. On voit même sur les edge guards du coup il essaie de pas trop en mettre parce qu'il sait très bien que Sonic avec un bon... Ah le hop air. En fait quand t'atterris sur la plateforme comme ça tu peux rien faire pour un petit moment. Il en a profité pour lui mettre le hop air. Bravo à Darkut du coup qui a gagné la finale des losers et donc là on va passer à la grande finale. Ça va être Darkut contre As. As qui vient aussi de gagner le tournoi Street Fighter 4. Donc ça va être pas mal du tout je pense.